et bonjour à tous alors nous voilà pour la vidéo du retour et oui toutes les bonnes choses ont une faim ce que je fais je vous explique un petit peu tout ça juste après le cycle voilà et oui toutes les bonnes choses ont une faim il faut repartir je reprends le boulot demain j'ai eu qu'un gros week end donc faut repartir on est le lundi 8 août et non pas octobre comme j'avais pu le dire dans la vidéo de préparation donc on va repartir et donc la voiture est chargée les affaires sont chargées ma femme et les petites sont encore dans la maison en train de peaufiner la batterie est chargée qu'à 99% je voulais de la régie je voulais de la régie pour la descente parce que c'est un réel impact la régie ici on voit que sans régie on a plus du tout de frais moteur et on sollicite beaucoup plus les freins donc voilà je voulais je voulais de la régie donc j'ai mis 99 j'aurais peut-être pu mettre 98 voire 97 j'avais peur de prendre le risque comme je vais essayer de le faire en une fois le trajet retour on va voir un petit peu comment ça se passe on sur le trajet on improvisera voilà on sait que il va de manquer de 2% sur le principe beaucoup de descente on essaie de régénérer un maximum comme à l'aller on va respecter les limitations comme à l'aller je vais mettre le limiteur pour ne pas ce que j'ai souvent trop souvent le pied lourd donc c'est pour me limiter à moi c'est pas voilà mais voilà je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout donc ici on est à 2000 le village en dessous il est à 1700 à 300 mètres de dénivelé déjà c'est énorme donc je vous promets que ça régénère copieux et quand il n'y a pas de régie on le sent de suite voilà écoutez ce que je vous propose c'est que on se retrouve après enfin non au milieu peut-être peut-être si on fait une recharge au milieu si j'ai quelque chose à vous dire j'espère que j'aurai pas le même problème qu'à l'aller alors déjà c'est pas sûr qu'on prenne la pluie fait un temps magnifique aujourd'hui et puis on va descendre plus va faire beau ça on le sait et plus on va avoir chaud oui parce que en bas ils sont toujours avec des températures caniculaires 36 37 38 degrés ici la nuit ça descend à 11 l'après-midi il pleut on est à trois heures de route alors trois heures pour l'autoroute non mais quatre heures du coup mais il ya beaucoup 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 de différences voilà on était bien on n'avait pas forcément envie de partir ah bah tiens ça change pas de la maison ici aussi un embêté par les cloches voilà allez on se retrouve dans le trajet ou alors à la fin de la vidéo allez à plus et voilà c'est parti si on enlève le framer c'est mieux alors du coup bon on a mis un petit peu la clim pour les petites on est un peu descendu parce qu'on s'est arrêté chez la grande tente et donc du coup on a 98 % et là ça devrait être que de la descente donc ça devrait le faire et nous voilà parti même la petite elle n'avait pas envie de partir pour nous non plus non Sous-titrage MFP. ... Donc on est en bas à Moline, je suis à 100%, alors j'ai encore de la régie, donc la batterie ne doit pas être pleine, pleine, pleine. Hop, je vous montre, depuis qu'on est parti, on a fait 2 km, donc voilà, là on vient de retomber à 99%, mais il y a encore de la descente, je vous rassure. Hop, et hop, voilà. Donc on repart et de toute façon, je reviens vers vous, quand je n'aurai plus du tout de régie pour vous dire combien de temps ça a pris, et à mon avis, pas longtemps, vu que j'ai été remonté presque à 100%, même pas, enfin en 2 km, quoi. Donc, voilà. ... 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